Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la caméra FPV qui est montée sur mon drone, ainsi que le casque que je porte présentement. C'est un casque et une caméra qui sont faites pour le vol de drone, d'avion, d'auto-téléguidé, en fait tout ce qui est dans le monde de l'auto, du téléguidé, le monde ARC qu'on va appeler. En fait c'est un monde qui m'a été découvert par Tonin, sa chaîne YouTube, donc je te salue Tonin, bonne continuation. Et aujourd'hui dans la vidéo je vais tout simplement vous présenter la caméra et le casque plus précisément, on va regarder la communication entre les deux, puisque c'est une communication à 5.8 GHz. Et à la fin de la vidéo vous allez avoir quelques captures que j'ai pris avec la caméra, donc vous allez pouvoir voir en temps réel qu'est-ce que j'ai pu prendre comme image. En fait vous allez aussi voir la qualité de la caméra et finalement pour plus de détails sur ces deux articles là, ainsi que la chaîne de Tonin que j'ai découvert sur internet. Rendez-vous sur pbelectronique.com ou directement dans la description de la vidéo que vous avez ici en bas. Et pour plus de détails sur mes différents projets à moi, rendez-vous sur pbelectronique.com, plusieurs informations sont disponibles. Donc pour ceux qui se connaissent un peu dans le domaine des contrôles radio, soit le monde des ARC, soit tout ce qui est piloté des drones, des avions, des auto-téléguidés. En fait vous connaissez sûrement les caméras FPV. Pour ceux qui ne connaissent pas ce monde là, en fait c'est très simple, je vais vous présenter dans la vidéo. Tout simplement on peut commencer à piloter des drones comme celui-ci, très très peu, coûteux et à bas prix tout simplement, puisqu'on ne veut pas nécessairement abîmer quelque chose qui coûte cher. Donc on commence avec des drones qui ne coûtent vraiment pas cher et qui peuvent nous apprendre tout simplement à les piloter. Donc on peut avoir des drones comme ça sans caméra intégrée et les piloter tout simplement avec la télécommande qui vient avec. En utilisant ce type de drone là, on apprend à les piloter avant, arrière, donner le gaz, monter, descendre, etc. Mais lorsqu'on est un petit peu plus habitué, on veut avoir une nouvelle expérience et c'est là que je vais vous introduire les caméras FPV. Donc la petite caméra que vous voyez ici, c'est la caméra qui va être intégrée au drone dans quelques instants. C'est une petite caméra en fait qui pèse tout juste 5 grammes. Donc encore là pour ceux qui se connaissent un petit peu, des appareils volants comme ça ici, il faut calculer au gramme près. Puisque chaque gramme qu'on ajoute à notre drone, nécessairement c'est du temps de vol réduit et nécessairement c'est des performances qu'on réduit aussi. Nécessairement si on augmente le poids du drone, la vitesse va être beaucoup plus basse, l'altitude va monter moins haut et la durée de vie de la batterie va être plus courte aussi. Donc tout ce qu'on veut c'est réduire le nombre de grammes, en fait le poids, la masse de notre drone. Et c'est pourquoi je vous présente en fait une petite caméra qui pèse tout juste 5 grammes, de très très bonne qualité, qui a une portée assez bonne. Puisqu'il y a une très très bonne antenne au-dessus. Et la communication avec le casque qui est justement très compatible avec ses deux antennes aussi. Donc c'est une communication à 5.8 GHz. Donc je vais vous présenter principalement la caméra. C'est une caméra qui fonctionne sur une batterie comme ça ici, soit une batterie de 3.7 volts. Et c'est un type de caméra qu'on retrouve beaucoup beaucoup sur le marché, puisque comme je viens de le mentionner, elle est très peu coûteuse et très très petite. Pour l'installer sur mon drone, j'ai préparé un petit boîtier que j'ai fait imprimer avec mon imprimante 3D. Les détails en fait du modèle sont disponibles sur mon site internet, vous pouvez les télécharger. En fait, je l'ai fait en deux morceaux. Ce premier morceau là pour intégrer la caméra. Donc tout simplement de plier le fil, entrer la caméra à l'intérieur. Et le deuxième module, tout simplement comme ça ici, avec les bons attaches pour pouvoir le fixer à la partie en dessous du drone. Donc il y a une partie qui se retire en dessous de mon drone. Donc je vais pouvoir le fixer simplement comme ça ici. Et ensuite, en deux morceaux, pouvoir le fixer comme ça ici et le mettre sous mon drone. Donc les fichiers sont disponibles sur mon site internet privélectronique.com. Et finalement, je vais vous montrer un peu plus en détail comment démarrer et initialiser la caméra avec le casque pour qu'on puisse avoir une expérience bien bien meilleure que simplement la télécommande et le drone. Donc maintenant, qui dit caméra dit un écran ou tout simplement un casque FPV pour vraiment avoir une immersion complète. Donc je me suis procuré un casque comme ça ici, très très peu coûteux et très très populaire sur le marché du FPV, soit tout ce qui est radiocommande. En fait, on l'attache tout simplement à la tête avec les élastiques. Et ce qui est intéressant avec ce casque-là, c'est qu'on peut le séparer en deux parties et simplement garder la caméra si on ne veut pas avoir sur notre tête le casque en permanence. Donc on peut se servir tout simplement de l'écran pour se faire un petit moniteur pour pouvoir visualiser la caméra en temps réel. Donc il y a quelques boutons sur le dessus, dont le bouton démarrer qu'on tient enfoncé. Vous allez voir, il y a deux antennes tout simplement pour avoir une meilleure réception selon les fréquences choisies. On peut en fait chercher nos fréquences à l'aide d'un seul bouton. On peut mettre une carte SD pour enregistrer tout ce qu'on visualise en temps réel. Et finalement, on peut enregistrer à l'aide de ce bouton-là, changer les canals et finalement un menu nécessairement pour changer l'intensité, le contraste, etc. Donc présentement, nécessairement, il n'y a pas de signal puisque la caméra n'est pas connectée. C'est une caméra comme je l'ai mentionné qui fonctionne sur une petite batterie comme ça ici. Et ce qui est très bien, c'est que c'est le même type de batterie que je mets dans mon drone. Donc je mets la même et la caméra consomme très 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 peu. Donc je ne vois même pas la différence sur le temps de vol en fait lorsque je fais voler mon drone. Donc lorsque je connecte la caméra, comme je l'ai déjà initialisé, elle va se connecter automatiquement. Donc comme vous voyez, présentement, la caméra filme et sur mon écran, j'ai un temps de réponse très très rapide. En fait, c'est en temps réel vraiment puisque c'est une bonne communication entre les deux. Et si on voudrait configurer autrement sur une autre fréquence, tout simplement suivre les modes d'emploi qui viennent avec la caméra ainsi que le casque. Mais tout simplement en deux ou trois coups de bouton sur la caméra, on obtient, on peut facilement changer la fréquence. Et nécessairement sa consommation puisque c'est une caméra où on peut changer la puissance et la consommation de celle-ci. Et sur le casque, c'est la même chose, deux ou trois boutons pour changer la fréquence et pouvoir les synchroniser. Nécessairement, lorsqu'on utilise une caméra et un casque, il faut utiliser les deux à la même fréquence. Soit par exemple 5.8 GHz, mais ça va toujours varier entre 5.7, 5.6, 5.8 ou 5.9. Donc à quelques différences près, vous allez avoir un tableau qui apparaît justement présentement à l'écran. C'est ce type de tableau-là qu'on va rechercher avec des lettres et des chiffres pour choisir une bande de fréquence qui va correspondre aux deux. Donc maintenant, je vous propose simplement quelques vidéos de tests que vous allez voir que j'ai filmées en fait avec mon casque. Comme le casque en fait on peut enregistrer, j'ai mis tout simplement une carte SD à l'intérieur de mon casque. Vous voyez en temps réel ce que j'ai vu durant mon temps de vol. Et vous allez pouvoir voir en fait comment j'ai pu intégrer ma caméra au drone, comment l'intégration s'est faite. Et vous voyez même le résultat, la qualité de l'image et aussi l'immersion totale que ça crée à l'aide d'une caméra FPV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501